J'ai deux petites questions. Bonjour, Sead. La première, c'est savoir un petit peu quel regard toi tu portes un petit peu sur ce qui s'est passé, notamment sur le match de dimanche. On a tous été impressionnés par la gestion collective de l'OM sur le match contre Nice. Comment toi tu as perçu ce match-là ? Oui, c'est vrai que sur tout dimanche, on a fait une belle performance. On a montré un bon état d'esprit, tant avec le ballon que sans le ballon. Donc on est très heureux de ça et maintenant, il faut qu'on continue dans ce même état d'esprit. Sur un point de vue personnel, tu étais titulaire en charnière centrale. Tu es rentré à cette place-là contre Nantes, mais tu as été aussi utilisé pas mal dans un rôle de piston lors des matchs de préparation. Quelles sont les grandes différences entre ces deux postes pour toi ? Est-ce que tu as une préférence un petit peu par rapport au poste de défenseur central ou un petit peu plus avancé et offensif ? Alors honnêtement, je peux jouer aux deux postes. Ça n'a pas d'importance. Après, de la façon dont on veut un peu mettre notre jeu en place, je pense que c'est bien pour moi de jouer aussi dans la charnière. Après, c'est vrai que j'étais très content en plus de pouvoir jouer la première mi-temps, de jouer dès le départ du match. Mais je me trouve bien aussi du côté gauche. Donc ça dépend vraiment. Moi, je n'ai pas de préférence. Mais si on doit se baser sur la façon dont on veut jouer, je pense que c'est bien pour moi d'être dans la charnière centrale. Bonjour. En tout cas, on te voit assez bien en ce début de saison. Est-ce que c'est lié à une meilleure préparation physique ? Parce que tu es arrivé en cours de saison l'hiver dernier, évidemment. Ou est-ce que tu sens déjà la confiance du coach Igor Tudor qui a l'air d'aimer ton style de jeu, le fait que tu sois un joueur agressif dans le bon sens du terme ? Est-ce que tu sens déjà cette confiance et peut-être que ça te booste d'avoir la confiance du coach ? Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile quand on arrive à la mi-saison. Donc je suis très heureux d'avoir pu faire la préparation de pré-saison entièrement, sans blessure en plus, ce qui est très important pour un joueur de football. Après, c'est vrai que cette préparation a été difficile, mais je pense que c'est juste que ce soit comme ça, puisqu'il faut toujours essayer d'atteindre et dépasser ses limites quand on veut atteindre des objectifs. Donc je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit travailler, donc travailler dur et améliorer chaque jour. Et oui, je pense que c'est toujours mieux d'avoir toute la pré-saison à disposition et donc je suis très content de ça. Bonjour Sead. Je vais un peu prolonger la question de Karim, mais en parlant d'un petit nouveau, vu que c'est un poste que tu connais très bien, le poste de piston gauche. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de Nuno Tavares, de ses débuts ? Et surtout, en fait, il marque beaucoup de buts. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai que je le connaissais déjà par le passé, puisqu'on a déjà joué ensemble. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. En plus, on voit vraiment qu'il nous apporte beaucoup. Je ne sais pas s'il est plus fort, il se sent plus à l'aise avec le pied droit ou le pied gauche. En tout cas, il a déjà marqué deux buts du pied droit et c'est vrai qu'on est très heureux de l'avoir avec nous, tant sur le terrain que hors du terrain, parce que c'est vraiment un bon gars. Salut Sead. Question sur Arsenal et l'Olympique de Marseille. À chaque mercato, on a l'impression que l'OM arrive à trouver le joueur en difficulté d'Arsenal à relancer. William Saliba, Matteo Gendouzi, toi, Nuno Tavares, il y a plein de joueurs d'Arsenal qui débarquent ici. Alors comment tu expliques la réussite des joueurs d'Arsenal un peu en difficulté, qui deviennent des tauliers à Marseille ? Alors c'est une très bonne question, ce n'est pas simple d'y répondre, mais ce que je peux dire, c'est que tout dépend toujours de la façon dont tu te sens, là où tu es. Et c'est vrai que pour Saliba, il a eu beaucoup de confiance l'an dernier, puisque tout le monde lui a montré qu'il était important pour nous. Et d'avoir cette confiance, de se sentir important, c'est toujours essentiel pour un joueur de foot, pour lui surtout, mais pour nous aussi. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les matchs qu'il fait en Première Ligue, je pense que l'an dernier était vraiment crucial pour lui. Seat, bonjour. Lors d'une précédente réponse, tu as parlé de la manière, de la façon dont on veut jouer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu peux un peu plus nous l'expliquer ? Et est-ce qu'après la victoire à Nice, est-ce que le coach vous a plus particulièrement félicité qu'après les autres victoires ? Alors, pour répondre à la première question, la façon dont on veut jouer, c'est surtout aussi de jouer en 1 contre 1, même derrière. Donc c'est vrai que, par exemple, quand Noki, qui est sur le poste de piston, par exemple, doit être un peu plus offensif, doit aller un peu plus devant, moi j'ai la possibilité de le couvrir. Comme j'ai aussi ce rôle-là derrière, du coup je comprends mieux aussi la façon de jouer, donc je sais comment l'aider, comment le couvrir. Quand on presse aussi, des fois il faut qu'il soit un contrat, et donc ça nous permet aussi de tous bien évaluer quand faire les fautes, etc. Donc c'est cette approche-là un peu qui me faisait dire que mon poste là est approprié. Et en ce qui concerne la deuxième question, c'est vrai qu'après le match, on a vu ce qui était positif, mais on a aussi regardé des points à améliorer, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire juste un bon match et après de ne pas y arriver, mais l'objectif pour demain, c'est de refaire une bonne performance de 90 minutes. C'est un bonjour, j'ai deux questions. La première concernant le niveau de l'équipe, tout simplement. Est-ce que tu penses, question simple, que vous êtes mieux armé, que l'OM de cette saison est meilleur que la saison passée ? Et si oui, pourquoi ? Alors honnêtement, je n'aime pas vraiment comparer les saisons, puisque la saison dernière est finie, et donc maintenant, il faut vraiment qu'on se concentre sur le futur. Après, ce que je peux dire, c'est que cette année, on a vraiment de très bons joueurs, l'équipe travaille dur, et on essaie vraiment de le montrer sur le terrain, semaine après semaine. Là, en ce moment, on a deux matchs par semaine, donc le but, c'est vraiment de réussir à le prouver, mais aussi être concentré tout au long des semaines et des matchs, et vraiment prendre match après match. Donc non, je ne veux pas faire de comparaison. Et question courte aussi, je voulais profiter de ta présence pour parler de Tottenham, toi qui as évidemment beaucoup évolué dans le championnat anglais. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire ? Ce sera le premier match pour vous en Ligue des Champions dans dix jours. C'est évidemment du costaud, mais est-ce que tu peux nous dire ton avis sur cette équipe des Spurs ? Alors évidemment, je pense que c'est une bonne équipe, surtout quand on sait qu'en Grande-Bretagne, c'est toujours difficile de se qualifier. Il faut vraiment lutter pour réussir à rentrer et obtenir un des cas de ticket pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, on sait que c'est une équipe forte, mais nous, il faut vraiment qu'on se concentre sur notre match, sur notre parcours, parce qu'on a encore deux matchs avant la Ligue des Champions, et ces matchs-là sont aussi importants. Donc on verra ça après. C'est demain, il y a un match à domicile, au Vélodrome, un endroit où vous perdiez beaucoup de points la saison dernière. Là, cette saison, ça a très bien démarré. Vous avez l'adhésion du public comme vous l'aviez l'année dernière, mais bon, ça marche très bien avec deux victoires. Est-ce que le coach a un discours un petit peu particulier pour préparer ces matchs-là à domicile, notamment contre des équipes qui sont réputées un peu moins fortes que l'OM ? Oui, c'est vrai que l'an dernier, on a perdu quelques points à la maison, mais cette année, on essaie vraiment de faire la différence, et je pense qu'on l'a déjà prouvé avec les premiers matchs, surtout avec le dernier match, même avec le carton, on a réussi à ne pas se démoraliser, on a réussi à remporter le match, à inverser la tendance. Donc on connaît tous l'importance de jouer à domicile, donc on veut vraiment gagner le plus de matchs possible, sachant que pour les adversaires aussi, c'est vraiment difficile de jouer avec nos supporters derrière.